Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie en portée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée mais surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule du jour, ce sont les réveils de l'éveil. Donc les réveils de l'éveil ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes du lundi au vendredi à partir de 6h15, chaque jour de la semaine étant dédié à un groupe de posture spécifique. Donc le lundi, on travaille les salutations au soleil, le mardi, les postures debout sans appui sur les poignets, les mercredis, une posture culminante ou un groupe de muscles ou une articulation spécifique, les jeudis, position au sol et les vendredis, on varie. Ça peut être un cours de yin yoga, donc relaxant, apaisant, ou un cours d'hypopressif pour muscler son transverse, donc la partie profonde de la sangle abdominale, et renforcer son plancher pelvien. Soit, comme ce vendredi où on innove, un cours de fusion entre yoga et fitness, que j'appelle yoga-ness. Donc ce cours de yoga-ness, il consiste en une séance qui est basée sur des mouvements de yoga, mais répétée de façon beaucoup plus rapide pour avoir ce côté cardio du fitness, et aussi en empruntant quelques exercices au fitness. Mais ce sont essentiellement des postures de yoga, simplement avec plus de répétition et un rythme beaucoup plus accéléré pour obtenir cet effet cardio du fitness. Donc, j'innove aussi une nouvelle formule dans le mois d'octobre qui s'appelle « Entrée, plat, dessert ». Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un cours complet d'environ entre 50 minutes et 1h30 selon la semaine. Donc ce cours, en fait, ça reprendra ce qu'on aura travaillé pendant les réveils de l'éveil. Donc on va repartir de la semaine numéro 1 des réveils de l'éveil. Donc le cours, le premier cours qui aura lieu ce samedi sur ma chaîne YouTube Doggy Yoga. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, activez les notifications. Donc ce samedi à 18h, je posterai la première vidéo de la formule « Entrée, plat, dessert ». Il s'agira d'un cours d'environ 1h sur la planche latérale, donc Vashitasana, qui reprendra donc les exercices qu'on a travaillés au cours de la semaine numéro 1 des réveils de l'éveil, la première semaine du mois de septembre. Donc voilà. Donc le mois, on est dans un nouveau mois, le mois d'octobre. Donc pendant le mois d'octobre, le fil conducteur des réveils de l'éveil va s'inspirer d'octobre rose de ce mois de la lutte contre le cancer du sein. Pour mettre en avant la compassion. Donc ce mois, notre thème principal va être la compassion. Donc pendant la semaine numéro 1 du mois d'octobre, donc cette semaine, on va travailler sur la compassion pour une personne atteinte d'une maladie ou une personne qui a perdu son combat contre la maladie en lui rendant hommage à travers notre pratique. Donc beaucoup de personnes confondent l'empathie et la compassion. Donc l'empathie, c'est la compréhension des sentiments d'une autre personne. Le fait d'être capable de comprendre ce qu'il ressent et de pouvoir se mettre à sa place. Donc il s'agit d'une compréhension, c'est-à-dire d'une qualité mentale. Alors que la compassion, c'est le sentiment de pitié ou de peine que l'on éprouve pour une personne qui souffre. Et ce sentiment est tellement fort qu'on voudrait pouvoir alléger sa souffrance. Donc ici, il s'agit d'un sentiment, c'est-à-dire d'une qualité du cœur. Donc la différence pour moi entre l'empathie et la compassion, c'est que l'empathie, c'est plutôt de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire une capacité mentale, alors que la compassion, c'est un sentiment profond d'amour de son prochain et d'altruisme. Donc c'est une qualité du cœur. J'en profite pour vous lire une citation que j'aime beaucoup de Tish Natan, donc ce moine bouddhiste qui nous a quittés en début d'année. Une citation sur la compassion qui dit « Un mot, une action, une pensée peuvent réduire les souffrances d'une autre personne et lui apporter de la joie. » Donc je trouve que c'est une très belle citation, puisque parfois quand on est confronté à la maladie d'un proche, on ne sait pas trop quoi faire pour justement alléger sa souffrance, parce qu'il y a très peu que l'on puisse faire pour concrètement alléger sa souffrance. Mais dans cette citation, justement, ce qu'il nous dit, c'est que parfois, tout simplement la présence, tout simplement la pensée ou un mot peuvent alléger un petit peu la peine de la personne et surtout lui redonner un peu de joie. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire au cours de cette semaine. Donc cette semaine, au lieu d'avoir une intention profonde que l'on répète, on va dédier notre pratique à une personne qui lutte contre la maladie ou à une personne, on va rendre hommage, pardon, à une personne qui a perdu son combat contre la maladie. Donc, assieds-toi dans une position confortable, en tailleur, une cheville devant l'autre, un talon devant l'autre ou sur un coussin de méditation comme moi, les hanches légèrement surélevées pour que tes genoux puissent toucher le sol. Grandis-toi, dos bien droit, le haut de la tête, essaie de toucher le plafond. Tes épaules descendent vers le bas et vers l'arrière. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur et descends légèrement le menton en direction de ton buste. Inspire et expire. Et pense à cette personne à laquelle tu veux dédier ta pratique. Place-toi dans ton cœur. Essaie de faire le silence autour de toi et de mettre toute ton attention sur les battements de ton cœur et de les entendre. Et avec cette sensation qui vient du cœur, envoie toute ton énergie à cette personne à laquelle tu veux dédier cette pratique. Mets tout ton cœur dans cette pensée. Visualise cette personne. Inspire et expire. Inspire et inspire profondément pour chanter un homme. Ouvre les yeux. Et on va venir faire un pranayama, donc un exercice respiratoire qui s'appelle Surya Beda. Surya en sanscrite, ça veut dire soleil. Donc ce pranayama va nous donner de l'énergie pour pouvoir bien commencer la semaine. Donc le but de Surya Beda, c'est de réveiller le canal énergétique Pingala, qui est notre canal énergétique du côté droit de la colonne vertébrale, qui est le côté soleil, yang, le côté du système sympathique, donc du système nerveux sympathique. Donc le côté, on va dire, énergétique, contrairement à l'autre canal énergétique de l'autre côté, donc du côté gauche, qui est celui de la lune, pardon, de la lune, du yin, de l'énergie féminine, qu'on avait travaillé dans Chandra Beda, donc la respiration de la lune. Donc aujourd'hui, on fait un Surya Beda pour donner toute cette énergie à cette personne à laquelle on veut dédier cette pratique. Donc Surya Beda, ça va consister à respirer toujours, inspirer, pardon, par la narine droite, retenir la respiration après l'inspiration et expirer par la narine gauche. Et ensuite, on refait la même chose, on inspire par la narine droite, on retient la respiration et on expire par la narine gauche. Donc le mudra que l'on utilise normalement pour faire les pranayamas, jusqu'à présent, je ne vous l'avais pas introduit, puisque l'important, c'est quand même de se focaliser sur la respiration. Maintenant que, si vous avez pratiqué avec moi déjà le mois dernier, on peut commencer à essayer d'utiliser ce mudra. Si vous voyez que le mudra est difficile, vous pouvez refaire la respiration alternative avec le pouce et l'index seulement. Donc le mudra, qui s'appelle Nasagra Mudra pour toutes les respirations alternées en yoga, consiste à baisser son index et son majeur et donc utiliser son pouce et son annuaire alternativement pour fermer l'une ou l'autre des narines et ensuite les deux pour fermer les deux. On peut également, si la position avec l'index et le majeur en bas est trop inconfortable, on peut aussi les laisser en l'air et les placer entre les sourcils et faire la même chose. Un côté et l'autre. Donc choisis le mudra qui te convient le mieux et on va commencer donc le cycle. On va faire des inspirations en trois temps et une rétention en trois temps et une expiration en trois temps. Donc toujours inspiration par la droite, la narine droite, on retient, on expire par la narine gauche et on repart du côté droit. Donc place tes mains dans le mudra que tu as choisi et viens fermer ta narine gauche. Inspire par la narine droite. Un, deux, trois. Bouche les deux narines, retiens. Un, deux, trois. Expire par la narine gauche. Un, deux, trois. Inspire par la narine droite. Un, deux, trois. Bouche les deux narines, retiens. Un, deux, trois. Expire par la narine gauche. Un, deux, trois. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3. Bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3. Retiens, bouche les deux narines. 1, 2, 3. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3. Retiens, bouche les deux narines. 1, 2, 3. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3. Et relâche tout. Et observe. Observe l'effet du pranayama sur toi. On va venir se placer debout à l'avant du tapis. Moi, je vais me mettre de face pour que vous voyez. Et on va commencer à faire quelques échauffements. Donc, les pieds joints, les deux pieds joints. A l'inspiration, tu vas venir ramener les deux bras vers le ciel. Regarder entre tes mains. Et à l'expiration, tu vas descendre les bras en cactus vers l'arrière, plus bas que tes épaules. Les bras s'ouvrent légèrement vers l'arrière. Et tu cambres légèrement ton dos en envoyant bien ton buste vers le ciel. De cette façon. Ne cambre pas trop non plus. Ne te fais pas mal au dos. Mais essaye d'envoyer ton pubis légèrement vers l'avant. Donc tes cuisses sont bien actives. Ton pubis est vers l'avant. Et tu regardes vers le ciel. Et surtout, monte le buste vers le haut. Sans que l'étirement depuis tes lombaires jusque vers le haut du buste. Inspire, expire. Maintenant, descends tes bras sur les côtés de ton corps. Et tu vas venir ramener ton menton vers l'intérieur en regardant ton buste. Et tu vas rouler tout doucement ta colonne en descendant vers le sol. Et tu vas attraper avec tes mains tes cuisses juste au-dessus de tes genoux. Pas sur le genou, au-dessus. Descends, 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 descends. À l'inspiration, tu vas venir remonter ton buste parallèle au sol. Si tu peux, tends les jambes. Si tu ne peux pas, plie les jambes. Regarde vers l'avant. Essaye de bien éloigner tes épaules de tes oreilles. Et à l'inspiration, tu vas venir relever la tête, regarder légèrement vers le haut et légèrement creuser ton dos. Tes fessiers montent vers le ciel. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Et prochaine expire, tu viens arrondir ton dos en poussant dans tes mains sur tes jambes. Et tu viens remonter tout doucement en déroulant le dos. Les épaules se déroulent vers l'arrière. La tête remonte en dernier. Inspire de nouveau. Lève les bras vers le ciel. Regarde entre tes mains. Expire. Descends tes bras en cactus. Ouvre ton cœur. Pousse ton pubis vers l'avant. Tes jambes sont bien actives. Et regarde vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Descends tes bras le long du corps. Viens ramener ton menton vers ton buste. Regarde en direction de ta poitrine. Et enroule ton dos. Descends, descends, descends vers le sol. Attrape tes cuisses juste au-dessus de tes genoux. Et prochaine inspiration. Remonte ton dos parallèle au sol. Éloigne bien tes épaules de tes oreilles. Jambes tendues ou pliées. Et prochaine, inspire. Regarde vers le haut et creuse le bas du dos. Envoie tes fessiers vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Et prochaine, expire. Pousse dans tes mains. Contre tes cuisses. Arrondis le haut du dos. Et viens remonter tout doucement. Les épaules se déroulent et la tête remonte en dernier. Épaules vers l'arrière. Et on recommence. Inspire. Bras vers le ciel. Regarde entre tes mains. Expire. Descends les bras en cactus. Ouvre ton cœur. Regarde vers le ciel. Pousse ton pubis vers l'avant. Tes fessiers sont bien actifs. Tes quadriceps également. Inspire. Expire. Défais tes bras le long du corps. Viens ramener ton menton contre ton buste. Et roule tout doucement. Roule ta colonne vertébrale et descends vers le sol. Attrape tes cuisses juste au-dessus de tes genoux. À l'inspire, remonte le dos et parallèle au sol. Expire. Et prochaine. Inspire. Viens creuser le bas du dos. Regardez devant toi. Les fessiers bien remontés vers le ciel. Inspire. Expire. Éloigne bien tes épaules de tes oreilles. Inspire. Expire. Inspire. Et prochaine. Expire. Viens pousser dans tes mains. Arrondir le haut du dos. Et remonter petit à petit. Tes épaules se déroulent vers l'arrière. Et ta tête remonte en dernier. Maintenant, on va venir échauffer ses poignets. On va mettre ses mains en face. Paume de main en face. Les bras sont à la hauteur des épaules. Comme stop. Inspire. Et expire. Descends les poignets. Casse le poignet. Inspire en haut. Expire. Descends le poignet. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Viens te placer à l'avant de ton tapis. On va commencer les salutations au soleil. On va faire trois salutations au soleil. La première va être simple pour s'échauffer. Et ensuite, on va rajouter des petites choses au fur et à mesure. Place-toi à l'avant de ton tapis. Les deux pieds joints. Les doigts de pied sont bien écartés. Tes jambes sont bien actives. Les bras le long du corps. Paume de main face de face. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Joins tes mains. Regarde tes pouces. Expire. Descends tes mains dans le sol. Tu peux plier les jambes si tu le souhaites. Regarde en direction de tes genoux. Inspire. Bout des doigts au sol. Remonte le dos. Regarde devant. Expire. Pied droit derrière. Pose ton genou dans le sol. Coup de pied au sol. Et descends bien tes hanches ici. Regarde devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Crochette tes orteils dans le sol. Et viens ramener le pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas. Plie tes genoux. Pousse bien ton ventre contre tes cuisses. Tes doigts sont bien écartés dans le sol. Pousse bien tes mains dans le sol. Tes épaules s'éloignent de tes oreilles. Ton dos est bien droit. Le poids est sur l'arrière. Tu peux descendre le talon droit au sol. Plier la jambe gauche. Et inversement. Descends talon gauche au sol. Plie la jambe droite. Descends talon droit au sol. Plie la jambe gauche. Descends talon gauche. Plie la jambe droite. Et reste. Tu peux plier les genoux. Tes talons peuvent être légèrement relevés. Inspiration. Planche. Descends les genoux dans le sol à l'expiration. Plie tes coudes. Les coudes sont bien. Collez contre tes côtes. Descends ton menton au sol, ton buste. Et regarde devant. Ashtanga Namaskar. Inspire. Glisse sur le sol. Tes mains sont à côté de tes côtes. Et relève en regardant devant. Cobra. Expire. Viens planter tes ortailles dans le sol. Pousse tes fessiers contre tes talons. Remonte les hanches. Chien tête en bas. Le poids est bien sur l'arrière. Tes genoux sont pliés. Tes fessiers vont vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied droit entre tes mains. Descendre ton genou dans le sol. Coup de pied au sol. Et regarde devant. Ouvre bien ton buste. Ouvre bien tes épaules. S'éloignent l'une de l'autre. Descends bien tes hanches dans le sol. Et regarde devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Plante tes orteils de l'arrière dans le sol. Et ramène la jambe arrière vers l'avant. Plie tes jambes. Et regarde en direction de tes genoux. Inspire. Plie les jambes. Et déroule petit à petit. Remonte vers le ciel. Regarde tes paumes de main. Expire. Bras le long du corps. Tadasana. Pommes de main. De face. On va faire une deuxième salutation au soleil. Et cette fois, on va inclure plusieurs petites variations dedans. Donc. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Joins tes mains. Regarde tes pouces. Expire. Descends les mains vers le sol. Regarde en direction de tes genoux. Jambes tendues ou pliées. Inspire. Bout des doigts au sol. Regarde devant. Le dos est droit. Expire. Pied gauche derrière. Genou dans le sol. Talon au sol. Pardon. Talon. Coup de pied au sol. Et cette fois, tu vas venir remonter tes bras. Remonter tes bras en l'air. Et descendre les bras en position de cactus comme on l'a fait tout à l'heure. Ouvre bien ton cœur. Pousse bien tes hanches vers l'avant. Inspire ici. Expire. Viens fermer les bras devant. Inspire. Ouvre. Expire. Viens fermer les bras devant. Inspire. Ouvre. Et dernière expire. Viens fermer les bras devant. Inspire. Ouvre. Et à l'expire, viens mettre tes bouts des doigts au sol. Et tu vas venir basculer ton poids vers l'arrière. Dans la position de Ardha Anumanasana. Demi grand écart. Donc ici, tes hanches sont bien alignées avec ton genou. Et tu vas regarder vers l'avant. Et si tu le peux, tu vas essayer d'amener ton buste vers la jambe qui est tendue, donc vers la jambe droite. Si tu as beaucoup de souplesse, tu peux planter ton talon droit dans le sol et venir te pencher sur la jambe avant. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière inspire. Et expire. Reviens vers l'avant. Crochette tes orteils au sol. Remets tes mains bien dans le sol. Et viens basculer ton pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas. Pousse bien dans tes mains. Inspire. Planche. Expire. Genou au sol. Plie les bras contre les côtes. Descends ton buste et ton menton au sol. Inspire. Cobra. Remonte. Coup de pied au sol. Remonte ton buste. Regarde vers l'avant. Expire. Orteils dans le sol. Fessiers sur les talons. Je remonte. Chien tête en bas. Inspire. Pousse bien dans tes mains. Le poids est vers l'arrière. Tes fessiers veulent aller vers le ciel. Expire. Inspire. Tes bras sont bien forts. Ils poussent tes mains. Ils poussent contre le sol. Et expire. Inspire. Regarde devant. Viens ramener ton pied gauche entre tes mains. Descends ton genou au sol. Coup de pied au sol. Remonte les bras. Inspire. Expire. Viens descendre les bras dans la position du cactus. Regarde vers le ciel. Ton cœur est bien ouvert. Inspire. Et expire. Viens fermer les bras devant toi. Inspire. Ouvre. Expire. Expire. Ferme les bras devant toi. Inspire. Ouvre. Expire. Ferme les bras devant toi. Inspire. Ouvre. Expire. Bout des doigts dans le sol. Viens basculer ton poids vers l'arrière. Ta jambe avant. Ta jambe avant est tendue. Si tu le peux. Tu peux planter ton talon gauche dans le tapis. Le pied est en flex. Et essaie de te baisser vers ta jambe tendue, vers la jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Inspire. Reviens vers l'avant. Crochette tes orteils arrière au sol. Tes mains sont dans le sol. et viens ramener le pied arrière vers l'avant, le pied droit vers l'avant. Plie tes jambes et regarde en direction de tes genoux. Toujours les jambes pliées, viens remonter les mains droites vers le ciel. Regarde tes pouces, expire, Tadasana, la montagne, bras le long du corps. On va refaire une salutation au soleil et cette fois on va rajouter d'autres choses dans la variation. Donc, inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes pouces. Expire, descends les mains dans le sol, regarde en direction de tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit, regarde devant. Expire, pied droit vers l'arrière, genou au sol, coup de pied au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, viens attraper tes mains à l'arrière, les mains en point. Bien, viens entrelacer tes doigts et essaye de ramener ton buste vers le ciel. Regarde vers le ciel, sans casser tes cervicales. Pas comme ça, mets bien le cou dans l'axe et on regarde légèrement vers le ciel. Inspire. Expire. 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 Et dernière. Inspire. Et expire. Viens mettre tes mains dans le sol et viens ramener ton pied gauche vers l'arrière en chien tête en bas. Inspire. Expire. Prochaine. Inspire. Planche. Expire. Genou au sol. Plie les coudes contre tes côtes. Descends. Ton buste et ton menton dans le sol. Inspire. Contre le sol, regarde devant cobra. Coup de pied au sol également. Expire. Doigts des pieds au sol. Fessiers sur les talons. Remonte. Tiens tête en bas. À l'inspire. On va venir d'abord rapprocher légèrement le pied gauche du milieu du tapis. Et prochaine inspiration, on va lever la jambe droite dans un chien tête en bas à trois pattes. Lève ta jambe droite. Si tu as la jambe gauche qui est pliée, ce n'est pas grave. Si ton talon est relevé, ce n'est pas grave non plus. Inspire. Expire. On va venir plier notre jambe droite, la jambe qui est au ciel. Et on va essayer de ramener notre talon contre notre fesse, contre la fesse droite. Et on va ouvrir la hanche le plus possible. Et cette fois, on va basculer notre regard en dessous de notre aisselle droite. Comme une espèce de torsion en chien tête en bas. Inspire. Expire. Essaye de bien ouvrir. Inspire. Et expire. Et maintenant, on va venir basculer le poids. Comme si on laissait tomber notre poids. Notre pied droit va aller vers le sol. Donc, notre bras gauche reste bien ancré au sol. Et on commence à lever notre main droite et venir poser ce pied droit au sol sur la pointe. Le pied gauche est toujours à plat contre le sol. On se retrouve dans cette position-là. On essaie de relever les hanches et de lever le bras, le bras droit, de l'ouvrir vers l'arrière. Dans la position de la créature sauvage. Plus on va pousser dans notre pied droit qui est en pointe, plus on va relever nos hanches, plus on va pouvoir essayer de cambrer. Inspire. Expire. À l'inspire, on va revenir tout doucement rebasculer notre main droite vers le sol. Le pied gauche est bien appuyé dans le sol. Et on remonte la jambe droite dans le chien tête en bas à trois pattes. Inspire. Et expire. Descends la jambe. On va venir poser les deux genoux au sol et se mettre dans la position de l'enfant pendant quelques secondes. Les bras le long du corps pour reposer nos bras et nos épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. À l'inspire, bras vers l'avant. Crochette tes orteils dans le sol. Remonte tes hanches. Chien tête en bas. Cette fois, on va venir rapprocher notre pied droit de la ligne du milieu du tapis. Et à l'inspiration, on va lever la jambe gauche dans un chien tête en bas à trois pattes. Inspire. Expire. Viens ramener, plier ta jambe gauche et ramener ton talon gauche vers ta fesse gauche. Et ouvre bien tes hanches et essaie de regarder en dessous de ton aisselle gauche. On va venir essayer de faire se poser le pied gauche vers le côté droit au sol côté droit, comme de l'autre côté. On lève la main gauche du sol, on appuie notre pied gauche sur le sol. Le pied droit est bien dans le sol comme il l'était avec toute la plante du pied au sol. Notre main droite appuie fort. On relève nos hanches et on essaye d'étendre le bras gauche vers le mur, vers l'avant du tapis. Inspire. La créature sauvage. Expire. Inspire. Expire. Et prochaine inspire. On va venir remettre la main gauche dans le sol. Le pied droit est bien appuyé, on lève la jambe gauche dans le chien, tête en bas à trois pattes. Pied gauche dans le sol, chien tête en bas. Remets tes pieds à la distance normale. Inspire. Expire. Prochaine inspire, regarde entre tes mains. Viens ramener le pied droit devant, genou gauche au sol, coup de pied au sol. Remonte le buste, lève les bras. Et prochaine expire, viens attraper tes mains derrière ton buste. Remonte le buste vers le ciel. Tes doigts sont entrelacés, ouvre bien ton cœur. Regarde vers le ciel. Tes hanches descendent bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens remettre tes mains dans le sol. Crochette ton pied arrière. Et viens ramener le pied arrière vers l'avant. Les jambes pliées. Descends sur tes jambes. Et prochaine inspire. Plie tes jambes. Ramène les bras vers le ciel. Regarde tes pouces. Expire. Tadasana, la montagne, bras le long du corps. Respire ici. Observe. On va faire un vinyasa pour venir se mettre en position de Pachimottanasana, la pince avant, pour finir cette séance avant le Shabbasana. Inspire. Bras vers le ciel. Regarde tes pouces. Expire. Mains dans le sol. Regarde en direction de tes genoux. Inspire. Bout des doigts au sol. Dos long. Regarde devant. Expire. Pied gauche vers l'arrière. Puis pied droit. Planche. Expire. Genoux au sol. Les bras le long du corps. Descends ton buste. Et ton menton dans le sol. Inspire. Tout le corps au sol. Regarde devant. Bouge en Ghasana, la cobra. Expire. Viens crocheter tes orteils dans le sol. Les fessiers sur les talons. Remonte tes hanches. Chien tête en bas. Et ici, on va venir faire deux grands pas pour venir s'asseoir dans la position de la pince. On peut faire des grands pas ou alors sauter. Sauter, je pense que c'est plus difficile. Donc, si tu ne veux pas sauter, tu vas faire un pas, un autre pas et t'asseoir. Et ensuite, venir dans la position de la pince. Si tu veux sauter, tu vas venir essayer de plier bien tes genoux. Essayer de rapprocher le plus possible ton abdomen de tes cuisses. Et tu vas venir regarder entre tes mains, sauter pour t'asseoir. Donc, on s'assoit dans la position du bâton d'andasana. Le dos vient droit. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Expire. Viens essayer de ramener ton buste vers tes cuisses. Tu peux, si tu le veux, attraper tes tibias, tes cuisses, tes chevilles, tes pieds, selon ta souplesse. L'important, c'est de ne pas courber complètement le dos. Il vaut mieux attraper ses tibias et être le dos bien droit qui essaye d'aller le ventre vers les cuisses. C'est cette flexion ici de la hanche, donc du ventre qui va vers les cuisses qui est importante. Et pas d'être avec le dos complètement arrondi en haut et l'abdomen très éloigné des cuisses. Ce n'est pas le but. On peut aussi, si on le veut, plier ses jambes et tenir ses pieds à l'extérieur comme ceci. Et regarder devant. Et essayer de descendre petit à petit. Et dès qu'on sent que l'abdomen se décolle des cuisses, on arrête de descendre. Et quand on est à son maximum, on arrête de descendre et on relâche tout. Inspire. Pashimottanasana, la pince assise. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspire. Redresse le dos, regarde devant. Et expire. On va venir se placer dans la position du cadavre. Shavasana, la position finale. Écarte les jambes. Largeur du tapis. Tes pieds, essaie d'aller vers le sol. Les bras le long du corps. Les paumes de main vers le ciel. Les bras ne sont pas collés au corps. Et relâche tout. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Expire par le nez. Expire par la bouche. Dessine un sourire sur ton visage, ce sourire que tu dédies à la personne à laquelle tu as choisi de dédier ta pratique. Prochaine inspire, tu vas bouger tes pieds, tes mains, ouvre et ferme les mains. Fais des cercles avec tes pieds, rapproche les jambes entre elles et tes bras vont vers l'arrière, s'étire vers l'arrière, viens t'asseoir en basculant sur un côté, viens t'asseoir les yeux fermés dans une position confortable en tailleur. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur, replace-toi dans l'espace de ton cœur. Visualise de nouveau cette personne à laquelle tu veux dédier cette pratique et envoie-lui toutes les énergies que tu as créées pendant cette séance. Envoie-lui tes pensées, tes énergies et ton amour. Inspire et expire et inspire pour chanter un homme et trois chantis. Aum Shanti, Shanti, Shanti Baisse la tête vers tes mains en hommage à cette personne et remercie-toi d'avoir dédié ce temps et ton énergie pour quelqu'un d'autre. Remercie-toi pour ta compassion. Ouvre les yeux. Namasté. Merci. Je vous souhaite un très bon début de semaine. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. Et je vous retrouve demain pour les séances de posture debout. Namasté. As-tu compris. C'est la bonne relation